Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons continuer avec la carte microbit et puis nous allons essayer de faire un petit peu de bruit. Donc le principe aurait été normalement d'utiliser cet élément qui est un petit piezo en fait, mais il y a un truc qui ne fonctionne plus et je n'arrive plus à m'en servir, je n'arrive plus à m'en servir de buzzer. Donc ce n'est pas très grave puisque j'ai une autre solution où on va pouvoir utiliser un casque classique, vous savez ces petits casques avec un embout, tout ce qu'il y a de plus normal en jack. Je le répéterai plusieurs fois, mais pour l'instant vu qu'on va brancher directement la carte, ne mettez pas le casque sur les oreilles, le son est très très fort. On verra plus tard un montage avec un potentiomètre pour réduire un petit peu le volume utilisé, mais pour l'instant ne mettez pas le casque quand vous faites les montages que je vais vous montrer. Donc la première chose à faire, avant de faire même le programme, ça va être d'utiliser des câbles de ce type qui contiennent à l'intérieur en fait une pince, je vais vous montrer, une pince crocodile qui va permettre de brancher les éléments à la carte microbit. Donc je vais en utiliser deux, je vais prendre celui qui est noir, c'est ce qu'on utilise traditionnellement pour la masse, donc là vous avez sur le côté de la carte microbit GND pour ground, donc la masse en anglais. Voilà, et puis le second câble que nous allons mettre sur ce qui correspondra à la sortie numéro 1, 0 pardon. Alors ça glisse un peu avec les plastiques, c'est pas ce qu'il y a de plus idéal, mais bon, c'est ce qu'ils vendent à destination des écoles visiblement aussi. Alors, tac, ça clignote un peu parce qu'il y a des bouts de programme qui traînent dans la microbit actuelle. Aïe aïe aïe, voilà, visez bien, faites pas comme moi. Ensuite, nous allons relier au casque, donc on va utiliser à ce niveau la pince noire sur la partie basse, et sur la partie haute, le rouge. Donc voilà, donc on a ce branchement, rien de bien compliqué. La carte, je l'ai reliée là, je ne vais pas faire avec la batterie pour l'instant, mais je l'ai reliée à l'ordinateur pour pouvoir travailler avec. On va créer tout de suite notre code. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'utiliser, on va utiliser, allez, le bloc éditeur, le bloc éditeur, allez. Allez, ça peut se faire avec les trois, les quatre éditeurs possibles, l'éditeur possible, il n'y a pas de souci. Donc ce qu'on va faire, on va se créer tout de suite une petite boucle. Une boucle qui va être infinie, vous allez voir, ça ne peut pas se compliquer la vie pour la suite. Et ce qu'on va faire, ce que je voudrais vous montrer, c'est, en fait, tant qu'on gardera le doigt appuyé sur un des boutons, mettant le A, on va produire un son de plus en plus aigu, et puis arriver à une certaine fréquence, on repartira à zéro, comme ça, de manière très simple. Donc là, j'enlève le petit symbole true, je vais aller chercher le symbole du bouton pressé pour la boucle, tant qu'on appuie sur le bouton A, voilà. Et donc, ce qu'on va faire, alors j'aurais peut-être pu initialiser tout de suite une variable, on va le faire directement là, on va prendre une variable ici, on va la renommer, on va l'appeler le son. Et si cette valeur, alors peut-être l'initialiser, je vais vous dire peut-être une bêtise, sinon ça ne va pas être très joli. Je vais faire en même temps avec vous, voilà. On va la mettre ici, comme ça on aura quelque chose quand même de net, on verra après. On verra si on en a besoin complètement ou pas, on va tester, il n'y a pas de raison, ça fait partie du jeu aussi. Donc ce que je vous disais, c'est qu'on va quand même vérifier que notre son, je vais aller un peu trop vite, que notre son n'est pas dépassé une certaine valeur. Donc voilà, dans le if, on lui met une condition, tant qu'on est supérieur ou égal à une valeur qu'on va saisir comme ça, on va dire, allez, 1100 Hz. Si jamais on a cette valeur qui dépasse 1100, nous allons donc remettre cette fréquence à la première fréquence initiale, on va mettre 220 Hz, et on en profite pour la fameuse initialisation. Tac, pas du tout, décidément. Eh bien, eh bien, dans Variable, voilà. Enfin, je me dis qu'il me manque la vidéo pour que vous soyez là pour me signaler mes erreurs au fur et à mesure. Je ferai ça peut-être un jour. Si ça vous intéresse, je vais faire une session que je streamerai en direct, et puis vous pourrez râler au fur et à mesure que je ferai des bêtises. Et, décidément, quand ça ne va pas. Donc voilà, le programme démarre, et on met la variable son à la valeur 220, et après on aura notre boucle infinie. Si jamais on appuie sur le bouton, ce qu'on vérifie, c'est que notre fameux son ne soit pas supérieur à 1100. Si il est supérieur à 1100, on le remet à 220 comme initialement. Et puis, à partir du moment où on a fait cette vérification, ce qu'on va faire, c'est que la fameuse variable son, je ne contrôle pas, voilà, on va l'incrémenter, l'augmenter, à chaque fois qu'on est toujours dans la boucle et qu'on garde le doigt appuyé. Donc, je mets la variable son à la valeur son. Pourquoi je me suis embêté avec des variables tout à l'heure ? On peut le faire par là. Ok, on ajoutera 110. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on a la bonne valeur de son. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le jouer. Et on va jouer cette tonalité-là. On va lui dire qu'on ne veut pas jouer une note, mais qu'on veut jouer notre variable son. Et puis, on va la jouer pendant quelques millisecondes. Tiens, depuis le début, là, on aime bien 110. On va garder 110. Donc, voilà, je récapitule. On met notre variable son à la valeur de 120. Ça correspond donc à la fréquence du son qu'on va jouer. On boucle de manière infinie. Puis, on bouclera uniquement si on garde le doigt appuyé sur le bouton A. Si c'est le cas, on vérifie que notre fréquence de son n'est pas supérieure à la valeur 1100. Si elle est supérieure, on la remet à la valeur de 120. Sinon, on continue en l'augmentant de 110. Et on joue la valeur. Donc, comme d'habitude, on peut vérifier. Là, je n'ai pas branché le son en direct du PC, mais on peut vérifier avec le simulateur. Il vous jouera la fréquence. Ce qu'on va faire, on va courageusement compiler. On va commencer à connaître le principe maintenant. On compile. On sauvegarde le fichier en question. sur le micro-bit. Et une fois que c'est fait, on a notre petit programme là. Si j'appuie, vous devriez entendre. Tant que je garde appuyé, si je relâche, voilà. Il conserve la fréquence entre deux appuis. Il augmente jusqu'à arriver à la fréquence maximum. Et il redescend. Voilà. Donc, je répète encore une fois, ne mettez pas le casque sur vos oreilles. Le son est très très fort. Et puis, à très bientôt pour d'autres expérimentations avec la carte micro-bit. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et que je sache si ça vous intéresse, par exemple, un jour qu'on organise un petit rendez-vous live où on fera des manips ensemble sur une carte. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada